waouh que se passerait-il mes frères et soeurs si un jour en rentrant chez vous vous trouviez le sang partout ah quelle serait la première question que vous poserez sans doute mais qu'est-ce qui s'est passé ici mes frères et soeurs bienvenue nous sommes bel et bien sûr bien sûr et nous allons découvrir aujourd'hui une histoire pas comme les autres mes frères soeurs si vous n'êtes pas abonné cliquez abonnez maintenant cliquez sur la coche sur la tv et c'est parti machin un peu mes frères et soeurs ça va être chaud waouh s'il y a bien des choses que vous devez avoir dans votre vie c'est le seigneur jésus christ le seigneur jésus christ dans votre vie ça change tout Dieu vous permet de grandir avec la crainte de Dieu c'est seulement si vous l'acceptez et que vous mettez en partie sa parole et ce qui est intéressant c'est que l'homme qui reçoit le seigneur j'écris dans sa vie il est protégé et bien gardé lui et sa famille et quand vous gardez ici dans de telles conditions ce qui est intéressant c'est que Dieu lui-même veille sur vous il vous permet de conspérer même et il veille à ce que vos enfants soient aussi bien gardés bien protégés j'avais dit qu'au partir du moment où vous acceptez le Seigneur Jésus Christ dans votre vie ce qui se passe c'est que le Seigneur Jésus Christ s'assoit sur le trône de votre vie et il commence à vous diriger à vous s'orienter dans toutes vos voies et quand il arrive que vous rencontrez une femme ce qui se passe c'est que il veillera à ce que cette femme là et vous vous puissiez tout simplement avoir le même esprit c'est-à-dire être dans une même visée avoir le même Dieu afin qu'il puisse opérer facilement et simplement dans votre vie c'est à ce moment là que lorsque vous lisez la parole de Dieu c'est-à-dire psaume 128 vous découvrez que Dieu dit que celui qui a la crainte de Dieu il est vraiment un homme béni et il est prospère dans toutes ses idées et même ses enfants vraiment c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela vous pouvez lire la parole de Dieu et quand vous êtes en Christ et que vos enfants votre famille est en Christ franchement il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vous arriver parce que le diable protège votre famille et votre famille connaît qui es-tu c'est pourquoi toutes les familles pourquoi tout le monde doit connaître Jésus Christ sans sa fille et marcher sur la bonne voie jusqu'à la fin mais pourquoi nous vous disons toutes ces choses mais pourquoi nous vous disons toutes ces choses mais frère et soeur vous allez savoir pourquoi nous vous disons toutes ces choses vous n'allez pas croire ce que nous venons raconter ce que nous avons dit à l'introduction c'est réellement produit c'est réellement passé un jeune enfant a rencontré un groupe d'amis et ce groupe d'amis n'étaient pas de bons amis ils n'étaient pas des amis qui étaient chrétiens c'étaient tout simplement des gens qui se livraient à la joie qui écoutaient toute cette musique, la musique rock et puis plein d'autres choses et ces gens là ils avaient l'habitude de parler du surnaturel et ils voulaient tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec les esprits ou encore le diable lui-même et un jour ils ont réussi à trouver une chose qui pourrait vraiment les aider dans leur quête ou encore dans leur marche et cette chose qu'ils ont trouvé là c'était un livre occulte et ces gens là se sont mis à lire ce livre occulte et à apprendre comment faire pour pouvoir rentrer en contact avec le diable du coup sans les savoirs ils ont commencé à rentrer en contact avec les mauvais esprits ce qu'on appelle la plupart du temps les démons et voici que un jour l'un d'eux sera tellement influencé par ce démon là qu'il décidera de faire un rituel dans la maison de son père vous savez du quoi à la maison même il va décider de faire un rituel là-bas et qu'il va dire c'est facile pour faire ce rituel il faut absolument un sacrifice il faut absolument conduire quelqu'un et cet enfant a dressé un hôtel conduit par l'esprit du méchant cet enfant là à préparer son fils est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? cet enfant avait besoin d'un crâne humain il avait besoin de la tête de quelqu'un et lui il s'est demandé comment faire pour avoir cette tête là et bizarrement il a remarqué que le même jour son père devait venir sa mère aussi il s'est dit mais c'est une belle opportunité pour avoir une tête du sang en même temps à offrir à Lucifer Satan afin que moi je puisse tout simplement le voir parce que ce que je recherche c'est de rentrer en présence cette créature là je veux vraiment rencontrer le diable et l'enfant il était vraiment motivé que motivé que motivé c'est ainsi que le démon là-bas le poussé a fait quelque chose de vraiment grave quand ses parents vont venir il va les faire asseoir et il va leur dire tout simplement qu'il a une surprise pour eux son père va s'asseoir tranquillement sa mère aussi va s'asseoir quand les deux seront prêts à recevoir ces surprises en ce moment il va leur tirer une balle dans la tête chacun ils vont pas supporter ils vont mourir sur le champ et ce jeune homme va prendre une hache une hache une hache après ça que nous allons vous dire par la suite ça risque de vous choquer mais c'est ce qu'il s'est passé nous vous disons ce jeune homme va prendre une hache maintenant et il va tout simplement décapiter son père décapiter sa mère prendre la tête à son père prendre la tête à sa mère à l'heure de le déposer sur l'hôtel qu'il s'est bâti afin d'invoquer le diable il n'a même pu l'insistance et quand il a fini cette histoire malheureusement il n'a pas pu voir le diable c'est alors qu'il s'est rendu dans un lieu public il était tranquillement assis là-bas et il réfléchissait maintenant comment faire pour pouvoir effacer les traces il voulait faire passer ça comme bon du genre quelqu'un est venu les agresser et ce soit c'est quelqu'un d'autre qui les a tués mais ils ont fini par découvrir que c'est lui qui l'a fait ils l'ont découvert et c'est ainsi que l'on voyait cet enfant à la justice et ce jour là il y avait tout le monde tout le monde était présent et on regardait à lui poser des questions de sa voix mère pourquoi as-tu tué ton père et ta mère ? et comment tu l'as fait ? et comment tu l'as fait ? il dit qu'il l'a tué à cause des sacrifices et un rituel il voulait offrir un truc intéressant à Satan c'est pourquoi il a décidé je suis toujours là et son père parce qu'il avait besoin de crâne humain et puisque sa mère était là il a profité de ces belles opportunités pour elle aussi l'assassiner ah 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 est-ce que tu as pu être un content avec le tien ? il dit non est-ce que tu regrettes de l'avoir fait ? il dit non ne regrette pas de l'avoir fait tout le monde était comme ça il a tenté de regarder ah tu as tué ton père tu as tué ta mère tu ne regrettes même pas tu n'as pas de remords il dit non à ce moment-là les gens ont compris que cet enfant-là il a procédé il y a un démon qui a déjà en lui et c'est ce démon-là qui est en train de faire les choses pareilles et ce jour-là tous ceux qui se trouvaient dans la salle ils étaient même dépassés et moi-même quand j'ai reçu cette histoire j'avais du mal à y croire il a tué son père et sa mère il a tué son père et sa mère il les a décapités tout simplement parce qu'il est tombé sur un mauvais livre un livre qui ne fait pas tomber ni lire et ça l'a poussé à faire un crime vraiment horrible atroce c'est pourquoi nous avons commencé cette vidéo nous avons dit que ce serait vraiment compliqué et que la chose qu'il faut faire d'abord c'est d'avoir eu son père dans sa vie soi-même toi le père peut-être que tu n'es pas marié là et Jésus-Christ dans ta vie et quand tu vois Jésus-Christ dans ta vie tu vas te quitter et selon ce que ce qui est écrit dans psaume 128 Dieu va veiller à ce que tes enfants-là s'asseoir pour fouiller pour toi si tu n'as pas le Seigneur de ta vie si tu n'as pas le Seigneur de ta vie le diable va venir s'imposer sur le tour de ta vie il va venir lui-même s'asseoir pour le contrôle de ta vie pour le contrôle de la vie de tes enfants pour le contrôle de tout et ce jour-là tu me le diras tu me le diras franchement je ne te parle vous parlez de quelque chose mes frères et sœurs ce sont des histoires réelles c'est une histoire réelle peut-être que quelqu'un ici a déjà entendu parler de cette histoire vous avez deux idées vous en parlez juste pour vous dire que la sorcellerie là c'est réel et dans la sorcellerie les gens tuent les gens spirituellement par là mais il y a une forme de sorcellerie ou encore de satanisme où les gens même décident de tuer les gens physiquement t'as dit vienne quelqu'un qui possédit de la famille pour commettre un tel crime la plupart du temps ceux qui ne savent pas se chauvent ou c'était juste s'il était un malade mental ou une maladie mystique mon frère, ma sœur il va te dire c'est ça si l'ennemi qui te combat il te combat spirituellement que c'est qui les choux il fera tout ce qu'il soit possible pour venir physiquement de ta taille et il va venir au travers des personnes que tu aimes que tu considères et ce sont ces personnes là qui vont te faire du mal c'est pourquoi ceux qui persécutent l'église aujourd'hui là ou que les frères de l'église ce sont eux-mêmes les frères vous voyez même dans la famille toi tu vas voir que tu es haut on t'aime mais à la maison on t'aime pas tu as l'impression que ta famille te déteste c'est exactement ça mon frère tu dois prier ma sœur tu dois prier d'abord le Seigneur Jésus Christ dans ta vie d'abord et marcher avec Dieu et si Dieu permet que tu obtienne un enfant c'est la grâce de Dieu maintenant toi il faut tout mettre en eux pour que cet enfant là connaisse Jésus Christ en premier lieu je vous dis en premier lieu parce que le diable Chichira a persuadé l'enfant là que c'est lui le bon c'est lui le meilleur est-ce que vous voyez ça va donner un combat dans l'esprit de l'enfant mais toi son père, toi sa mère et si tu lui as dit déjà au départ que c'est le Seigneur Jésus Christ ou encore c'est l'Eternel qu'est son Dieu il n'y aura pas tellement de problèmes à choisir ça va rester dans sa tête et il va agrandir avec aujourd'hui ses parents là sont décédés ce jeune homme avait des sœurs à cause de lui ses sœurs sont devenues orphelins et lui il est en prison qui a gagné c'est le diable c'est le diable c'est le diable qui a gagné cette histoire c'est le diable qui a vraiment gagné et ça ce n'est pas du tout une chose pour la faire ce n'est pas du tout quelque chose d'appréciable qu'on aimerait faire encore pour éviter de l'histoire il faut éviter ça il faut commencer déjà à s'engrocher à Dieu même s'attacher à Dieu aujourd'hui voisine sans son diable d'amener les chats à l'adorer sans les avoir même à tuer des chats c'est pour vivre une femme nous allons vous le dire c'est encore une autre histoire tragique un jour un enfant un enfant c'est-à-dire un atome le gars il a moins de 18 ans et déjà il faut être l'homme le plus riche de la planète sans savoir même que il faut amener que tu es riche c'est que Dieu c'est d'être qu'il faut pas te changer dans ce cas-là La seule idée m'a mis à eux de devenir riche dans la conduite des problèmes. Pour devenir vachement riche, ceux qui ont décidé de suivre leurs conseils à des gens. Ils ont donné des mauvaises personnes qui ont tout simplement dit qu'ils pouvaient aller tout simplement voir un féticheur et là-bas ils auront moyen de le rendre riche. Voici comment ce petit là, il s'est rendu sur le féticheur. Quand cet enfant s'est rendu sur le féticheur, il n'a pas manqué de dire à cet féticheur que lui, il veut vraiment être très riche. Et il ferait tout ce qu'il a son possible pour devenir riche. Et le féticheur a vu que l'enfant était motivé. Normalement, il lui a posé des questions. La première question sera, dis-moi, est-ce que tu es prêt à tout faire sur ce que nous allons te demander ici ? Il dit que lui il est prêt à tout. C'est ainsi que le féticheur lui a dit de s'arranger à trouver la tête d'un enfant. la tête d'un enfant et prendre le froid et c'est une chose qui se trouve en lui. Et il va utiliser toutes ces histoires là pour le rituel de la richesse. Après cela, ce gars, il deviendrait vraiment riche. Et cet enfant, il y a cru. C'est ainsi qu'il a commencé à réfléchir sur comment faire pour pouvoir avoir toutes ces histoires. Et c'est là qu'il a observé qu'au quartier là, dans son quartier là, il y avait des enfants qui s'amusaient beaucoup. Et ce gars là, il a plaqué un enfant. L'enfant, il a réussi à attraper cet enfant. Il a mené dans son endroit très loin de sa misère. Il a promis des choses, des gens comme des cadeaux, des soins de le blaguer un peu. Et l'enfant, comme il n'a pas la sagesse, il est encore petit. Il n'a pas pensé qu'il y avait un danger. Comme c'est un grand frère du quartier, il avait l'habitude de voir. Donc il n'a pas eu peur. Il n'a pas même... Il s'est dit que tout était normal. C'est un grand frère du quartier. Imagine, c'est ton frère, c'est ton père ou bien c'est ta mère. Et tu te dis, viens, on va aller dans un autre endroit. Tu n'auras pas peur. Tu te diras que c'est la famille. Mais ce que tu ne sais pas là, c'est que c'est la même famille qui veut créer des problèmes. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention à tout le monde. Il n'aurait jamais qu'au frère d'agriculture ce soir. Sinon, adieu sur. Et l'enfant va suivre ce jeune homme et arriver dans une forêt. C'est là-bas. C'est là-bas. Ce gars là-bas, pourquoi il a dit, c'est le fond qu'il va se mettre à crier. Il va profiter de cette belle communauté pour le saisir. Et, on ne sait pas quoi quelle fois il a eu. Il a décapité l'enfant. Et il a réussi à prendre tout ce que se trouvait d'un enfant, comme il a recommandé, son féticheur. Eh ! On vous a dit que le gars il a moins de 18 ans. Regardez ce qu'il a fait. C'était ça, nous sommes modés de vous parler ici. Frères et soeurs, nous devons voir le Seigneur qui est dans notre vie. Et enseigner, en premier, Lélu doit être le premier à dire à nos enfants qui est leur Dieu. Avant que le diable ne vienne le faire à notre place. Sinon, ça sera des problèmes, des problèmes sur notre tête. Et ça, c'est le premier. Et, quand l'enfant, il a réussi à le faire, il voulait maintenant cacher le corps. Au moment où vous voulez cacher le corps là, c'est là qu'un chasseur passait. Et, il a attrapé l'enfant là, pour ça, la main dans le sac. Il était même étonné. Il a braqué carrément son âme sur l'enfant. C'est du, c'est du roi. Eh ! Directement l'envoyer, là-bas, dans le quartier. Ils sont maintenant revenus dans le quartier. Il a demandé à l'enfant de le conduire jusqu'à là où il a eu cet enfant qui vient de tuer là. C'est ainsi qu'il a envoyé cet enfant. Il a envoyé le gars là-bas. Et, ils ont appelé les autorités. Et, il a tout de suite, maintenant, on applaudit. Bon, maintenant, je suis chiant à savoir, c'est l'enfant de qui ? Vous savez à partir de quoi ? À partir de la tête de l'enfant, qui tenait de la main. Il a décapité l'enfant de sa tête qui tenait de la main avec le sang. Tout ça est le couteau. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'elle a fait. Regardez ce que les gens sont prêts à faire pour adorer le diable, pour servir le diable. Nous, les vrais chrétiens, mes frères et sœurs, nous devons faire plus que ça. Nous devons prier. Nous devons aider. Nous devons faire des choses vraiment extraordinaires. Des choses qui vont nous permettre de vraiment pleurer à Dieu. Pour pleurer à certains, les satanistes et les sociés, ils font des scènes bizzartres. Des scènes rituels bizzartres. Et nous, nous devons juste prier même de jeûner. Parce que nous nous pensons, « Ah, toi, si vous voulez que ça soit trop gros, tu ne vas me laisser coucher. » « Ah, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce qu'il ne va pas arriver ? » « Quoi, tu vas nous déjeuner ? » Le frère et sœurs, c'est la vérité. Et quand la mère de cet enfant, a vu le grain de cet enfant, elle est tombée par le même temps. Elle peut pas croire, pour elle, elle s'est tombée par le même temps. « Ah ! » « Suis-je un truc de rêver ? » « Suis-je un truc de rêver ? » Il fallait la voir maintenant pour ses états. Mais son enfant est déjà décédé. Il l'a tué. Qui l'a tué ? Et pourquoi ? C'est un enfant du cadier qui l'a tué. Un autre enfant du cadier qui l'a tué. Pourquoi devenir riche ? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? Ce qu'il s'est passé, nous allons vous dire. Ce qu'il s'est passé, c'est que les autorités ont arrêté l'enfant, la police a arrêté l'enfant. Et ils ont demandé à l'enfant de leur conduire le féticheur en question. Déjà, avec ces féticheurs-ci, ils ont arrêté le féticheur. Finalement, ils sont en prison. Alors, ils ne vont pas là. Ils sont en prison. Et c'est une histoire qui a fait le tout du monde. Même quand vous allez sur Google, vous pouvez voir même cette histoire qu'il y a là-bas. Mais ceux qui seront sensibles ne l'allez pas voir parce que c'est une salle. C'est une histoire réelle. Tout ce que nous avons essayé de raconter là-là. Même d'aller sur Google, écrivez ce que vous pouvez écrire. Vous allez trouver ça. Vous allez voir cet enfant. Il n'a même pas 21 ans. Et il a fait un tel crime. En cause de quoi ? Parce qu'il veut devenir riche. Il veut devenir riche. Ah, moi je vais devenir hyper, hyper riche. Il veut devenir plus riche que riche. Tu veux rouler des belles voitures. Tu veux dormir dans tes grandes maisons. Tu n'as même pas 21 ans. Tu as des tels pensés. Où est le problème ? C'est bien. Mais la voie que tu veux suivre, tu reprends, c'est pas la bonne voie. Je dis à des gens qui se lancent dans ce qu'on appelle là la laque sur Internet. Les gens vont en laquer les gens. Ils se font passer pour quelqu'un qui ne le sent pas. Et pour pouvoir bien vous arnaquer. Ils vous envoûtent en plus. Ils vont avoir un féticheur pour vous en coûter. Pour que vous lui en livrez tout votre argent. Ça, à ce moment, je le comprends mes frères. Je sais que vous devez avoir le Seigneur de Christ. Si vous n'avez pas le Seigneur de Christ, que vous comptez sur votre argent pour vous sauver là ? Votre argent va vous montrer que... Il m'aime la personne de fou. Que c'est Dieu seul qui va vous aider. Je vous parle de quelque chose. Une femme a été arnaquée par un gars comme ça. Elle a promis le mariage. Il est à l'autre bout du monde. Elle est seule lui envoyer de l'argent. Elle envoyer de l'argent. C'est quand son argent est fini net. Qu'elle s'est réveillée. Elle a découvert que, effectivement, elle était en train d'être en arrière. Mes frères et soeurs, faites attention. Ces choses sont réelles. Ayez Jésus-Christ à votre vie maintenant. Et l'une des choses qu'un homme de Dieu pose à une personne qui vient d'arrivée dans une église, c'est As-tu Jésus-Christ dans ta vie ? Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie ? C'est la première question qu'il va te poser. Et même les témoins te poseront aussi la même question. As-tu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ? Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ils se diront que, non, tu n'as encore rien compris. Tu n'as pas compris que le maître de tous les êtres-vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, afin qu'il puisse te connecter à Dieu, tu vas bien te protéger même. Merci d'abord qu'elle s'aime tous. Si vous n'avez pas à bon expliquer, ça n'a pas à bon expliquer, ça n'a pas à bon expliquer. Parce qu'après cette vidéo, nous devons suivre, nous serons vraiment un témoin puissant. Des témoins puissants vont venir où nous allons découvrir des histoires. quelque chose vraiment incroyable. Même sur les deux mots, ça risque de vous faire peur, mais il faut que vous rêvez de cette chose de fraiseur. Vous soyez prêts ? Parce que, ça va être chaud. sur, dans ce livre. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, c'est d'arrêter de toucher. Et vraiment, faites attention. Faites vraiment attention. Donnez vos besoins du Christ, mais tant pis, on va passer une autre chose de fraiseur. Parce que, on en a plus souvent. Connexion de vous. de vous.